Salut à toi jeunes passionnés, c'est Dieu Zaka et aujourd'hui on va s'intéresser au cas et à la possible mort d'Evangeline dans Wakfu. Évangeline, ou Eva pour l'être plus intime, est une membre de la confrérie du Tofu. Elle était la garde d'Amalia avant de devenir à travers l'histoire la femme de Sir Tristepin de Persedal avec lequel ils auront deux enfants et tomberont enceintes du troisième pour cette troisième saison. Mais avec le dernier épisode sorti à ce jour, l'épisode 9, le cœur des fans a été bouleversé avec une possible mort d'Evangeline qui reçoit une attaque mortelle et critique de toxines. Une attaque qui se fera directement ressentir pas sa famille, surtout Elely et Tristepin. Qu'est-ce que tout ça apporte au scénario ? Pourquoi Ankama a décidé de faire ça comme ça ? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Nous allons parler donc du traitement d'Evangeline et de sa possible mort. Evangeline a toujours été un personnage fier, prudent et fort. On a pu le témoigner encore une fois durant cette saison 3 où elle arrive à tenir tête à toxines alors qu'elle est enceinte. Son traitement dans cette nouvelle saison est particulièrement surprenant mais vraiment intéressant. Si depuis deux saisons Amalia est la princesse du groupe, pour cette troisième c'est Eva qui se fait enlever et devient entre guillemets la princesse à sauver. Entre guillemets car il ne s'agit pas d'un personnage qui se laisse faire et c'est durant sa fuite qu'elle confontera d'ailleurs toxines. Choix scénaristique surprenant, beaucoup de déceptions auprès de certains fans qui ne voulaient pas voir un personnage aussi fort devenir la princesse en détresse. Seulement, en réalité, il s'agit d'une très bonne idée pour introduire le sujet et le but de cette saison 3 avec la fratrie. En effet, la famille Persedal est au centre de cette intrigue. Et même si Elely paraît plus importante, Eva et Flopin jouent un grand rôle pour l'histoire. Utilisées à merveille pour introduire le scénario de cette nouvelle saison. Les scénaristes ont réussi leur coup à travers l'introduction et le traitement de ces personnages. Sans oublier que retirer Eva de l'action permet de mettre en avant Elely et garder un équilibre parfait dans la confrérie du Tofu. Tout ça est bien intéressant, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ici, on est là pour discuter de cette scène et de cette possible mort d'Evangeline. Cette scène vient prouver que la saison 3 porte la série vers un nouvel horizon. En effet, on savait que la série avait grandi, mûri et que le but était aussi de toucher les premiers visionneurs. Mais on n'avait pas réellement conscience de ça. Et je pense qu'avec cette scène, le visionneur comme nous, le plus âgé, pourront voir la saison 3 de Wakfu et Wakfu avec un nouvel œil et un œil. Et c'est un peu le but. On a vu qu'il y avait des contraintes et que le but de Wakfu reste aussi de toucher les plus jeunes. Seulement, pour ne pas perdre les plus âgés, Wakfu transmet des messages cachés, traite de problématiques complexes que le petit, innocent, ne comprendra pas et ne remarquera même pas. C'est une force de la qualité du scénario de Wakfu qu'on voit ici. Si je devrais donner un exemple, je pourrais parler du cas d'Evangeline et Tristepin qui ont eu des relations sexuelles durant la saison 2. Et pour nous le faire comprendre, la série fera dire à Tristepin qu'il a vu Evangeline toute nue. Tout ça est bien intéressant, mais qu'est-ce qu'apporte cette possible mort d'Evangeline maintenant ? Cette scène introduit le danger dans la saison 3. Depuis le début de la saison, on nous dit que la fratrie est gentille et on ne ressent pas de réel danger. Même s'ils ont enlevé Evangeline et Flopin, on ne sent pas de réel danger. Ils les traitent bien, même le demi-dieu traite bien la confrérie du tofu. Mais là, on a vraiment un réel danger. Je pense qu'il va introduire la dangerosité et la gravité de la situation pour les prochains épisodes. Si la fratrie des oubliés a été introduite avec la famille Persaud. Si la fratrie des oubliés a été introduite dans cette saison 3 à travers la famille Persaud d'Al, il est logique de se dire que le danger est introduit à travers Evangeline et Flopin. Donc, on a vu que la série a mûri d'un côté pour plaire aux plus âgés, mais qu'elle garde son âme d'innocence pour plaire aux plus jeunes. Alors, ont-ils des limites ? Evangeline peut-elle réellement mourir ? Comme expliqué dans la vidéo le couple Hugo Amalia, le scénariste de Wakfutut a des contraintes imposées par la télévision. C'est ainsi qu'on explique pourquoi Hugo n'a pas grandi contrairement aux autres. Ici, on parle de la mort d'une protagoniste. Même si la série a mûri et traite de sujets intéressants et complexes pour des enfants, France Télévisions a fait de la cible principale de Wakfut les petits-enfants et il peut paraître trop compliqué de montrer la mort d'une femme enceinte à la télévision. Todd a dit d'ailleurs que pour lui, il y a bien pire que la mort et cette phrase porte beaucoup de sens car pour finir, la mort n'est qu'une finalité parmi tant d'autres. Dans Wakfut, on est habitué à ce qu'on nous amène à ressentir la perte d'un personnage. L'anime est souvent fort en émotion. On a pu le remarquer avec Tristepin qui a failli mourir deux fois déjà. Seulement, un retour aussi est intéressant. Et si Evangeline n'était pas enceinte, il aurait été plus facile d'imaginer sa mort. Le choix de sa mort serait très intéressant et apporterait beaucoup de choses, comme le choix de sa survie. Dans les deux cas, il s'agit du tournant de la saison. Depuis le début de cette dernière, il manquait le danger planant au-dessus de la confrérie, comme Kilby ou Knox, et il a été introduit cette fois-ci avec Eva, comme la fratrie a été introduite dans la saison avec la famille Persedal. En conclusion, j'ai envie de dire que cette thématique est très intéressante et a été très bien amenée dans l'histoire. Elle est très importante, même je dirais, car il nous fallait ce sentiment de danger, ce sentiment du fait qu'il risque vraiment quelque chose, car à travers les épisodes, on sentait qu'il y avait de la tension, on sentait qu'il y avait de l'intensité, mais pas de danger. Et c'est ce qui manquait, je pense, à cette saison 3 de Wakfu jusqu'à maintenant. Et je l'ai remarqué en analysant cette scène. Et cette scène introduira, je pense, le danger pour les prochains épisodes, et c'est le plus important. Mais, même si je pense qu'Evangeline ne mourra pas, je ne pourrais pas dire qu'Evangeline ne va pas mourir, car les deux choix sont possibles. Et le fameux de l'histoire reviendra à Ankama. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à laisser ton avis sur la vidéo et aussi sur le sujet, bien évidemment, en commentaire. A laisser le pouce bleu, l'abonnement et le partage, c'est très important pour améliorer la visibilité de la chaîne. Et donc, pour m'aider, je vous en remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada